le jeu elle mérite d'avoir une identité mais ce genre de trucs ces cartons rouges à l'étang de chargement de ça le jeu fait juste laborieux surtout avec des combats aléatoires ouais mais c'est en même temps ce que j'aime dans ce jeu alors on va faire un petit récap des objets donc j'ai eu un accessoire supplémentaire pour une statue ça commence à faire beaucoup pour en avoir cinq ou six là j'ai le bras de daniel aussi la boîte à musique hymne aux anges je peux peut-être retourner au niveau du vitrail après j'ai la poupée de valna mais à mon avis il faut la deuxième aussi le masque c'était quoi je l'avais pas lu ça je crois masque d'un dieu indigène censé protéger le porteur des diablotans et autres mauvais esprits ouais non je viens de save juste après le boss ça c'était fermé le fait d'avoir vaincu le boss je pense ça a ouvert cette porte protégé d'une magie on ... 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 Je vais venir au pigeon. église nef gauche rez-de-chaussée et encore un morceau de vitrail je pète un boulot et vu le nombre de pièces qu'il ya là eh ben je suis pas près de de faire le vide là ah non c'est la fresque le médisant personnage que je suis bon je vais peut-être la laisser là et je vais aller voir de l'autre côté avant voir si c'est ouvert sinon qu'est ce que je peux virer le fromage ou les parchemins de feu tiens il ya un coin il ya un chiffre à côté sur cela bizarre non la fresque je sais où la poser ce que je sais pas c'est ce que je vais virer pour la ramasser c'est fermé évidemment ouais bon alors qu'on va virer le fromage façon c'est un problème que je vais rencontrer non-stop tant que j'aurais pas osé tout le reste ou en tout cas au moins l'une des parties et on garde le pain et ça on y va tout de suite parce que c'est pas long ah si seulement chat noir on pouvait les combiner je l'aurais fait y'a belle lurette après avoir inséré le morceau fresque manquant la fresque commence à bouger la boîte à musique se met à jouer tout seul il y a encore rien d'ordre ça ça m'avait l'air d'être ça pourtant ok il semblait l'avoir déjà fait au marché en suivant la mélodie de la boîte à musique elle a arrêté de jouer et cassé j'étais là bah mauvaise strade elle a été jetée exactement moi je vois ça comme une place de libre à mon avis ça a ouvert ça mais qu'est ce que ça peut être ce n'est qu'un cercueil apparemment ce n'est qu'une momie croisons les doigts ouais plutôt décevant seigneur dieu le secret des faumois du fin fond du plus profond de l'océan emigra je le reconnais lui vous avez dit emigra que savez-vous du document emigra où est-il mais répondez moi le document emigra c'est ça que vous cherchez oh espèce de vieux grincheux j'en ai marre vous ne voulez pas parler très bien je vais trancher votre sainte gorge et vous jeter au rat edward je n'ai donc plus le choix voilà j'ai reçu des instructions du vatican il existe un manuscrit qui devrait se trouver dans ce monastère et c'est quoi ce manuscrit eh bien on l'appelle le document emigra et il est très important pendant des siècles il est resté caché dans la bibliothèque du vatican personne n'avait le droit de le lire on en venait même à douter de son existence c'est étrange et pourquoi est-il ici maintenant il a été volé volé oui au vatican exactement incroyable n'est ce pas peu de gens sont en mesure de voler un tel ouvrage au vatican il faut bien connaître les lieux ou avoir beaucoup d'argent or d'après notre enquête secrète un homme fortuné a acheté ce monastère et à soudoyer quelqu'un au vatican afin qu'il vole le document emigra et le lui remette un homme fortuné oui Patrick Hayworth mon ami mais ça n'a rien d'une oeuvre d'art inestimable pourquoi se serait-il intéressé à une chose pareille Patrick s'est toujours intéressé au mysticisme à l'alchimie il est sur le point de franchir la limite et de se prendre pour Dieu se prendre pour Dieu en créant la vie Edward en créant la vie certains pensent que le document emigra contient les secrets des druides qui permettent d'accéder à la vie éternelle et la résurrection des morts mais c'est impossible mais bien sûr que c'est impossible ce n'est que de la superstition c'est pour ça que je suis là pour le convaincre d'arrêter ces expériences dangereuses et aussi de rendre le document emigra au vatican oh oh ben on a du mal à croire qu'un dingue pareil puisse vivre ici et d'après les gardiens Patrick vit dans le bâtiment qui jouxte le temple ils ont dit ça ? oui ils sont terrifiés tous ces phénomènes étranges ils n'arrivent pas à voir Patrick et pourtant ils voudraient l'aider ils m'ont demandé d'essayer de lui porter secours c'est donc ça votre histoire ? c'est étrange un mystère de plus qui reste à éclaircir oh non déjà un objet c'est un vitrail oh les relous alors sauf erreur de ma part et je vais pas dire de qui il s'agit mais c'est un personnage qu'on retrouve dans Shadow Hearts le bonhomme dans le cercueil mais comme graphiquement c'est pas du tout la même chose je vais pas me tromper en tout cas je trouve qu'il a une très grosse ressemblance il parle plus non ? semblerait-il rare j'en ai pas le truc je vais me tromper pas de responsibility ah il kilo le Sous-titrage ST' 501 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 il y a la trappe qui va bien pour amener les têtes en bas c'est parti